Oh ça y est enfin le 3 vient de commencer sur les chapeaux de roue si on peut dire entre guillemets puisque la première conférence qui a commencé ce n'est autre que celle de EA une conférence pas très étonnante puisqu'on savait plus ou moins tout ce qu'on allait voir y'a pas de grosse surprise pas de nouveauté mais j'avais envie comme l'année dernière comme chaque année de revenir et faire un petit récapitulatif de toutes les conférences et on commence tout de suite avec EA qui a commencé avec Battlefield V et on n'a pas vu de gameplay bon après on sent que le jeu est déjà dispo dans pas longtemps, il est fini il finit 2-3 trucs mais ça y est il va sortir dans pas longtemps Battlefield V que j'attends quand même pas mal, un mode histoire qui m'a l'air intrigant j'espère qu'il sera vraiment fun bon ils ont montré qu'ils avaient amélioré tout ce qui est destruction au niveau de la réalisation bon franchement moi je trouvais ça déjà pas mal de ce qu'ils avaient fait quand tu détruisais des murs mais bon voilà on peut voir des tanks qui détruisent tout y'a aussi ce côté où apparemment les véhicules peuvent agripper par exemple des canons qui sont sur place et les tracter, ça ça peut être fun franchement en multijoueur ça peut vraiment donner des trucs assez couillons de voir un tank qui va chercher un mec sur sa tourelle et le transporter sur le terrain ça a l'air juste génial, j'espère que ça sera en multijoueur, je pense que oui après pour la polémique comme quoi y'avait pas de meuf pendant cette guerre enfin sur le champ de bataille tout ça moi j'ai envie de juste vous dire vous êtes tous des gros cons et des grosses connes on en a rien à péter que ça soit vraiment précis au niveau de l'histoire qui respecte les choses ou non on s'en fout ce qu'on veut c'est que le jeu soit bon, on veut que le jeu soit fun et DICE encore une fois maîtrise son sujet, maîtrise les choses et du coup il me tarde ce Battlefield V après on attaque FIFA 19 et alors là qu'est-ce qu'ils nous ont fait ils ont invité un mec et une meuf pour en parler mais on en a à foutre, montrez juste que le jeu va sortir et fin de l'histoire, y'a rien à dire de plus FIFA aujourd'hui pour tous ceux qui sont fans de FIFA comme moi la seule chose qu'on espère aujourd'hui c'est que le jeu soit moins nul que le précédent parce qu'à l'heure actuelle les FIFA, ok ça devient de plus en plus beau mais alors niveau gameplay c'est toujours de plus en plus merdique ils arrivent à rien au niveau du gameplay, ils en ont rien à péter quand on sait qu'en plus derrière Konami avec PES ils s'en sortent plus, ils perdent des licences à tout va au niveau des clubs tout ça, ils s'en sortent plus on sait que FIFA écrase PES même si PES remonte mais là c'est toujours plus en plus compliqué pour Konami mais ce que je veux dire c'est que voilà, FIFA ce qu'on veut c'est du gameplay qui revient un petit peu à la grande époque de FIFA un gameplay qui permet de s'amuser mais qui a un petit côté simulation mais pas trop poussé voilà, c'est bon de nous sortir qu'il y a la World Cup on en a rien à péter, c'est bon on en a rien à foutre vous pouvez sortir toutes les coupes du monde qui existent ça ne changerait rien, on est d'accord enfin bon, bon, bref, FIFA 19, la blague de la soirée il y a un mec de Respawn, voilà, au milieu du public il y a la meuf qui vient lui parler il parle de Star Wars et là tu fais, putain, on va enfin voir même une simple image une petite vidéo où on voit le logo Star Wars de Respawn et ben non, on n'a rien eu ils en ont parlé, ils ont juste dit que ça a l'air cool voilà, et on part sur Star Wars Baltefond 2 enculé putain, le Star Wars qu'on attend tous voilà, parce qu'on sait que beaucoup de Star Wars enfin, il y a eu énormément de promesses sur les jeux Star Wars il y en a beaucoup qui ont été annulés et là, enfin, Respawn, on sait qu'il travaille sur un Star Wars on sait que ça peut être du lourd même si c'est avec Respawn, c'est toujours inquiétant quand on sait avec Titanfall que ça a trouvé son public mais voilà donc, il fallait qu'on montre quelque chose et non, on nous montre Star Wars Baltefond 2 avec des nouveaux modes de jeu on nous parle derrière que les lootboxes, tout ça, c'était une connerie donc ils allaient arrêter enfin qu'ils ont compris leur erreur et du coup, voilà pourquoi ils ont arrêté ok, c'est cool les gars mais nous, on voulait voir du vrai Star Wars Baltefond on ne passe sur Star Wars Baltefond 2 alors ok, ils ont parlé de Geonosis de nouveaux héros comme Grievous, Doku, ça c'est classe Anakin, donc la planète Geonosis pour la bataille Clone Wars la République contre les droïdes ok, là je dis oui, oui, je suis un amoureux des clones et je suis un amoureux des droïdes donc ça me va mais quand je vois ce que j'ai écrit on me dit mais on s'en tape c'est bon vous l'auriez annoncé autrement en disant voilà, il y a un nouveau DLC ça aurait fait le même effet là, ce qu'on voulait c'était l'autre Star Wars mais bon donc on continue la conférence et voilà que N-Ravell épisode 2 donc N-Ravell 2 montre le bout de son nez alors je ne savais pas que c'était en préparation petit jeu indé le premier N-Ravell qui avait marqué par sa patte graphique il était très mignon il y avait un style c'est pas mon délire de jeu mais je comprends que ça plaise et du coup cet épisode 2 a l'air très fun parce qu'il y a un mode coop alors vous pouvez jouer tout seul mais il y a un petit mode coop voilà donc ils ont montré du gameplay ils ont spoil une partie du jeu en montrant déjà ce que vous allez faire bon grosso merdo mais un jeu voilà qui va faire plaisir un épisode 2 très intéressant je trouve voilà la première poupée enfin je vais appeler ça une poupée qui était déjà très mignonne la deuxième est tout aussi chou donc moi je dis pourquoi pas vraiment ça m'a fait plaisir voilà après ils ont parlé de Whiteout gros flop donc on va pas s'attarder là dessus et derrière une gonzesse qui déboule en mode oh oh mon dieu merci merci d'avoir parlé du genre elle était toute excitée j'ai envie de dire connasse manne toi le cul qu'est ce que c'est et donc c'est Sea of Solitude alors je vais pas dire c'est un jeu indé mais dans le sens ça fait un espèce de jeu indé de ce que j'ai compris c'est un jeu en self-ending où on va contrôler une petite fille dans un monde post-apo qui a été recouvert par les eaux voilà donc on voit les eaux qui vont monter descendre sauf que tomber dans l'eau c'est pas une bonne idée car une créature s'y cache et dès que vous tombez dans l'eau vous vous ferez attaquer donc il va falloir avancer on sait pas trop pour quel objectif dans ce qu'on a vu je comprends pas trop donc c'est cool au moins il y a une surprise pour moi le jour de la sortie du jeu on a vu une espèce de créature volante donc il faudra faire attention aussi au ciel le personnage principal est vraiment moche et ridicule enfin je la trouve pas intéressante donc déjà je m'attacherai pas à ce personnage même si elle a une histoire certainement très voilà mais voilà un petit jeu qui a l'air très sympa à voir qui mélange plateforme survie survie limitée je présume qu'on va pas devoir se nourrir tout ça mais il y a une gestion de la survie il faut pas tomber dans l'eau déjà donc à voir alors étrangement pas de NHL il y a eu Madden il y a eu NBA Live donc 2019 pas de NHL pas de NHL présenté enfin dans la conférence après certainement que ça sera présenté peut-être plus tard vite fait mais voilà c'est étonnant mais ça m'a fait rire c'était pour Madden parce que t'as quand même donc le mec qui a gagné le premier tour enfin en tout cas un des gros tournois de Madden voilà il est arrivé avec sa ceinture tout ça en mode classe et t'as le mec à côté en mode je suis allé j'ai piqué les rideaux de ma grand-mère je me suis fait un pantalon voilà mais bon bref donc Madden 2019 j'ai rien à reprocher EA maîtrise les jeux de sport même si FIFA c'est une merde en ce moment mais voilà on a eu l'aperçu que encore une fois il y aura un très grand Madden je sais qu'aux Etats-Unis ça cartonne j'adore le football américain même si en tant que jeu j'ai jamais joué mais en tout cas voilà donc pas de surprise voilà il n'y avait pas de surprise puis après alors là il montre un jeu portable donc un petit jeu où on va jouer quelques minutes par jour enfin faire des parties très courtes en gros vous avez un missile nucléaire au milieu de la map deux bases de chaque côté un tour défense si on peut dire entre guillemets et en gros vous allez affronter d'autres gens et vous aurez voilà des unités que vous allez faire pop et vous devez tenir certains points clés pour pouvoir activer la bombe nucléaire avant votre adversaire si vous en activez deux vous gagnez bien entendu puisque la base ennemie sera détruite et au fur et à mesure du temps que le temps va passer vous aurez de plus en plus de grosses unités qui vont coûter forcément un certain prix du coup il va falloir jouer stratégiquement et j'ai trouvé le jeu très fun jusqu'à ce que je découvre le titre Command & Conquer putain et on montre le trailer avec le node le GDI et là HTH je fais oh non putain pas Command & Conquer pour tous tous les amoureux de Command & Conquer c'est pour moi les meilleurs jeux stratégiques alors bien sûr il y avait Command & Conquer Red Alert Rouge Command & Conquer General et les guerres du Tiberium avec le GDI et le node très très connu j'adore même si on sait comment à terminer la licence mon dieu et j'avoue que j'ai jamais eu l'espoir de revoir un jour Command & Conquer mais je pensais pas qu'il finirait comme ça toutefois il a l'air moins médiocre que le dernier épisode qui était vraiment une merde monumentale une hérésie dans le monde des Command & Conquer donc un petit jeu sympatoche voilà qui y est s'attaque aussi à ce support c'est pas couillon voilà je le téléchargerai pas parce que j'aime pas forcément affronter spécialement tout le temps des vrais joueurs surtout sur ce type de jeu où je peux vite rager mais je trouve le concept assez fun donc à vous de voir je présume que ce sera un jeu gratuit mais de revoir le node voilà on a revu les lances flammes on a revu le GDI les tanks mammouths les mammouths bordel on a vu ça pendant une game c'est dommage que le node a perdu ses kamikazes voilà parce que le node c'est surtout les suicidaires voilà c'est dommage mais pourquoi pas je trouve que l'idée est très intéressante et puis forcément on termine avec Anzen avec une date de sortie donc le 22 février 2019 normalement donc 22-2 2019 mais eux ils ont dit de 22-2019 parce que c'est ta bien c'est voilà Anzen le jeu que j'attends le plus qui pour moi est le jeu qui soit c'est le plus gros jeu de l'année le meilleur jeu de l'année 2019 du coup soit c'est le plus gros flop de l'année 2019 parce que ce jeu est extrêmement attendu puisque c'est BioWare derrière et quand on sait que BioWare a sacrifié une partie de son équipe pour travailler dessus alors qu'il y en a qui travaillent sur Mass Effect Andromeda et on sait ce qui est devenu Mass Effect Andromeda on se dit qu'ils n'ont pas intérêt à se louper sur Anzen on a eu le droit à avoir du vrai gameplay le jeu est beau le jeu a l'air fluide il y a quelques textures qui apparaissent au dernier moment mais ça je chipote mais voilà il y a eu quelques pertes de FPS pendant la vidéo mais voilà il faut en prendre en compte qu'on était en ligne tout ça donc il y a plein de choses qui fait que ça peut ramer un petit peu mais le jeu a l'air très fun il est vrai que par moment GTA j'ai fait putain Destiny le mec avec sa cape fenez pas me faire chier c'est un mec de Destiny c'est voilà après maintenant c'est vrai que Destiny a mis quelques bases sur certains enfin sur ce délire de jeu Anthem en récupère là on va contrôler donc 4 types de mecha voilà et en gros ça sera DPS tank soutien et le mec ninja ultra rapide mais forcément très très faible ça me gonfle d'avance ça par contre j'aurais préféré qu'on puisse se faire un peu tous les types c'est à dire voilà tu prends par exemple Colossus le gros tank et puis tu le custom de façon à ce qu'il soit tank mais très rapide forcément il sera un peu moins tanky mais voilà ok j'ai bien compris qu'on va récupérer du loot qu'on va pouvoir custom quand même son armure avec des couleurs tout ça mais si on choisit une classe je pense qu'on va être bloqué sur cette classe dans le sens le tank ne pourra pas devenir un mec ultra agile mais qui va pouvoir tanker ou un tank qui va pouvoir s'envoler en type soutien et soutenir il ou ce genre de choses apparemment pas vraiment à voir on sait jamais parce que voilà le jeu réserve je pense pas mal de surprises on a vu qu'on va affronter des bots à la manière de Destiny c'est pour ça je disais Destiny mais à la fois aussi des créatures gigantesques donc pourquoi pas se faire des missions genre mode chasse comme Monster Hunter il y a moyen de faire enfin franchement le jeu a un potentiel de malade j'espère que l'histoire solo va tenir la route avec BioWare on sait jamais mais normalement c'est des mecs qui maîtrisent un petit peu la SF donc ils ont moyen d'avoir une histoire assez intéressante même si j'ai vu le visage de quelques personnages qu'on va soit incarner soit nous côtoyer donc des PNJ que j'ai pas trouvé super charismatique mais sinon franchement le jeu c'est une tuerie après ils ont dit qu'à chaque fin de mission il faudra revenir à la base donc certainement qu'il y aura des événements secondaires genre le temps qui va venir se gâter du coup vous pourrez pas revenir de suite à la base certainement des créatures qui vont vous attaquer ou des factions ennemies il y a un moyen que ça peut être intéressant j'espère qu'il y aura quand même des trucs pour se téléporter ce sera plus simple après ils ont montré que la map réservait pas mal de surprises donc il y a un moment on voyait cette jungle qu'on avait déjà vue puis tout d'un coup il rentre dans une caverne plein de flotte et là c'est ah ouais le jeu il envoie du lourd pour moi c'est le gros gros jeu EA c'est le gros jeu de ce salon parce que je pense que de toute façon à côté il n'y a pas mieux enfin il y aura mieux mais aussi bien mais mieux je ne sais pas parce que franchement EA envoie du lourd avec ce Anzem donc c'est pour moi le jeu que j'attends le plus et dont je suis le plus inquiet même si de ce que j'ai vu ça me rassure un petit peu mais en même temps ça me fait peur parce que c'est facilement le jeu qui peut facilement tourner en rond comme Destiny donc il va falloir qu'ils assurent vraiment côté campagne solo enfin solo que vous pouvez jouer avec des copains voilà il y a un mode quoi mais dans le sens solo et aussi tout ce qui va être rattrait au mode multijoueur les quêtes annexes PVP PVE ce genre de choses enfin le jeu a moyen d'être un énorme jeu mais il peut être aussi un gros gros flop voilà donc une très belle petite conférence une conférence qui démarre le 3 avec EA il n'y avait pas de surprise j'ai pas été surpris je fais ici toujours le travail de DICE sur Battlefield et Battlefront parce que DICE maîtrise leur sujet et donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau là il y aura un très bon Battlefield 5 avec une bonne durée vie je ne sais pas parce qu'avec EA aussi ils sont gourmands avec les DLC même s'ils se sont fait pas mal cracher dessus à cause des lootbox d'ailleurs très souvent dans la soirée les lootbox on en a parlé on n'en verra pas même dans Zem puisqu'on peut customiser et il y avait une question alors je ne sais pas si c'est une véritable question d'une vraie personne ou si c'est eux qui sont voilà est-ce qu'il y aura des lootbox ou des micro-transactions la réponse a été non a été assez claire maintenant ça ne veut pas dire que on ne verra pas des DLC là pour Battlefield 5 Season Pass Inexistent Premium tout ça Inexistent apparemment ils ont retenu la leçon ils ont dit non on arrête ces conneries enfin si on est singe c'est une connerie pour moi c'est pas une connerie mais forcément il y a toujours des gueuleuses des guignols qui disent que de la merde et qui comprennent rien à la vie mais voilà à voir ce que ça va donner EA maîtriser son sujet comme d'hab pas de surprise du coup une petite conférence qui met l'eau à la bouche en tout cas avec surtout Anthem et Battlefield 5 qui vraiment pour moi c'est une tuerie franchement les deux jeux là sont et après il y a des petits jeux indés comme Unravel Sea of Solitude il y a de tout pour tout le monde en fait il y a vraiment vous êtes fan plutôt de petits jeux comme ça c'est cool vous êtes plutôt gros blockbusters et bien voilà vous êtes garnis aussi et puis après on parle de EA Access tout ça à voir ce que ça va donner mais EA va faire une très bonne année et un très bonne année 2019 je m'inquiète pas pour eux du coup et bien on se retrouve pour la prochaine conférence c'est certainement Microsoft si je me souviens bien du planning et Microsoft on sait d'avance que ça va être de la merde non franchement je me je sais que ça va être de la merde parce que ouais ils ont parlé qu'il y aura l'O6 tout ça c'est fini Microsoft vous êtes terminé non mais je croise les doigts j'espère que ça sera bien allez sur ce ciao ciao c'est parti c'est parti